Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu ici cet après-midi. Je suis vraiment très heureuse d'animer cette table ronde avec mes trois invités qui ont des livres vraiment intéressants, vraiment touchants à vous proposer pour comprendre, pour vivre le spectre de l'autisme à travers les yeux des personnes qui ont un diagnostic et les yeux des personnes qui les accompagnent. Je vais tout de suite me tourner vers mes invités. D'abord Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Chantal, j'ai devant moi deux très beaux livres, des livres qui renferment tes dessins. Oui. C'est ta démarche que tu as fait sur plusieurs années. Et je vais tout de suite te présenter par la préface que deux personnes ont fait de tes livres. D'abord, une de tes anciennes enseignantes, Nathalie Légère, qui parle du fait que ce n'est pas évident, bon, le cheminement d'un adolescent, d'un jeune adulte, ce n'est pas évident pour personne. Non, ça n'y était pas, je n'ai pas eu la vie facile. Non, parce que tu as eu un diagnostic de spectre de l'autisme. Oui, c'est ça, à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, et puis Nathalie, elle dit quelque chose qui met tout de suite la table. Elle dit la personne autiste ne se définit pas par son autisme. Il ne faut pas y aller comme ça, mais elle se définit par sa personnalité, ses intérêts. Et toi, ton intérêt, bien, c'est-à-dire le dessin. Oui. Et c'est de l'art un peu, qu'on qualifie, si on peut donner un qualificatif, de l'art naïf, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est extraordinaire. Tu peins des, tu dessines en fait des images de la vie quotidienne, des paysages, des animaux, la faune. C'est vraiment une façon de découvrir le Nouveau-Brunswick à travers tes yeux. Oui. Et c'est ça ta démarche, c'est comme ça que tu as réussi à t'exprimer. Oui, c'est comme ça, parce que la manière à comment j'ai commencé mon âge, j'ai commencé à faire mes cartes à l'âge de 14 ans. Puis ça a commencé que dans ce temps-là, avec mes parents, j'avais des chicanes, puis c'était les grosses crises, puis deux heures après, bien, mes parents ont cogné à ma porte, puis tout ce temps-là, ils ont aperçu que je faisais des cartes, ça m'a calmée. Donc ça a aidé un peu, et ça on va en discuter beaucoup dans la table ronde, ça a beaucoup aidé aussi à entrer en communication avec les gens, à faire comprendre aux gens ce que tu vivais à l'intérieur de toi, ce que tu ressentais, ce que tu voyais. Oui. Parce que Hermine Égile Schiasson, parce que tu es très prolifique, tu as produit un deuxième tome. Hermine Égile Schiasson, dans la préface de son deuxième tome, dit ceci, « L'art naïf, c'est un art du cœur, de la sincérité et du courage. » Oui. Alors, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Daniel, Daniel Lauranger. Bonjour. Qui a produit « Une étoile sur la dune », magnifique livre également, où tu racontes un peu l'histoire de ta fille et la relation que tu as avec ta fille. Oui, c'est... ma fille a maintenant 23 ans la semaine prochaine, va avoir 23 ans la semaine prochaine, puis disons que c'est comme une exploration à travers sa façon de voir, sa façon de communiquer. Puis moi, j'ai travaillé avec elle depuis toute petite. C'est des heures et des heures ensemble. Et puis comme toi, Chantal, elle a beaucoup, beaucoup grandi à travers le dessin, à travers les histoires, parce qu'on les faisait en séquence, puis ça la ramenait vraiment au moment présent. Puis quand on disait l'art naïf aussi, moi, j'étais... je fais de la peinture, puis j'étais quasiment jalouse d'elle, parce que je trouvais que ça venait du cœur, puis ça venait... c'était tellement spontané avec les couleurs que... Moi, quand je fais mes dessins, je suis toujours là, là, tellement tense, puis comme jamais satisfaite. Mais elle était satisfaite. Et puis quand c'était beau, il y en avait plusieurs. Alors oui, l'art et le dessin, l'écriture, ça a été vraiment important pour elle. Et je tiens à souligner que ton livre est finaliste pour un prix en Ontario. Quel prix exactement? C'est le prix Tamarac, le prix des lecteurs, des bibliothèques publiques. Je suis vraiment contente. Un très beau livre qui fait son chemin ici, puis à l'extérieur de la province. Et cet abandon dans l'art, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir durant la discussion. L'abandon des gens qui accompagnent les personnes atteintes du spectre de l'autisme, mais aussi l'abandon de ces gens-là à travers des modes d'expression comme le dessin, la peinture, la musique aussi. Je crois que ça va être des beaux ancrages pour la discussion. Et finalement, mon troisième invité, Patrick Hardy, qui a aussi produit un livre, un livre qui s'adresse aux enfants, aux enfants qui, dans leur classe, côtoient des personnes qui sont atteintes du spectre de l'autisme. Et tu es législateur. Tu avais commencé d'abord par vendre des dessins au profit de la Société canadienne de l'autisme. Et là, qu'est-ce qui t'a amené à produire ce livre-là? Bien, c'est un... Quand mon garçon grandissait, on cherchait d'avoir des livres pour lui expliquer quelle est la situation dans laquelle il vit, qu'est l'autisme, qu'il parle directement aux enfants. Et j'ai remarqué rapidement qu'il n'y avait absolument rien comme livre qui parle directement aux enfants de ce qu'est l'autisme, de ce qui se passe dans l'univers d'un enfant autistique. Alors, étant donné que je suis illustrateur, je me suis dit, bien, au lieu de continuer à chercher, autant mieux remplir le besoin. Donc, c'est ce qui a amené à produire la série. Et tout juste avant le début de notre discussion, tu m'as dit que ça se vendait beaucoup, il reste peu de copies, donc il y a un besoin, il y a un besoin vraiment criant. Il me reste huit livres. Donc, oui, je suis riche avec une boîte pleine et il me reste seulement huit livres. C'est vraiment... je n'ai pas de mots. Si quelqu'un a besoin de ma copie, je suis... Ce n'est qu'une seule copie, mais vraiment, c'est un livre qui doit se retrouver entre les mains des enfants, entre les mains des éducateurs, pour cheminer avec ces enfants-là qui font partie de notre système scolaire. On va tout de suite plonger dans le vif du sujet. Ce qui se dégage vraiment de vos œuvres, c'est ce besoin de communiquer, de communiquer, dans votre cas à vous, Chantal, qui est atteinte du spectre de l'autisme, c'est vraiment de communiquer avec l'extérieur, de partager son univers. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que ça vous amène comme interaction, comme dialogue avec les gens? Bien, que malgré notre condition, on est tous capables. Et ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on est obligé d'être plus différent que les autres. Et l'autre chose, bien, il ne faut pas laisser sa condition gagner contre nous autres. Ça, c'est... j'ai envie de me tourner maintenant vers vous, qui êtes parent, qui avez vécu depuis la tendre enfance, le fait que votre enfant est différent. Vous vous en êtes rendu compte à un moment donné, assez tôt dans leur enfance. Et à travers l'art, à travers les mots, le dessin, comment ça a facilité l'entrée en communication avec votre enfant, Daniel? Moi, j'ai trouvé qu'au moment où on a commencé vraiment à jouer avec les couleurs, parce que, comme pour les apprentissages, on avait joué beaucoup avec des jouets de bois, les lettres, les chiffres. Tout ce qu'elle pouvait toucher, elle apprenait mieux, je trouvais, moi, qu'elle pouvait toucher la lettre A et la lettre B. Mais quand elle a vieilli, je trouvais qu'il y avait des choses qu'elle n'arrivait pas à me dire quand elle avait de la peine ou quand elle revenait de l'école, des fois, il y avait des choses qui étaient dites qu'elle aimait moins. Mais je trouvais que le dessin, là, au moment où on a commencé à se lancer dans les couleurs, puis dans les histoires, avec les dessins, ça l'a vraiment comme libérée, libérée. Puis moi, je trouvais aussi que là, maintenant, plus tard, elle continue d'écrire des histoires, mais là, elle n'est pas satisfaite, elle les enlève, elle les recommence, elle les recommence, puis elle en fait plusieurs, mais dans les histoires que je lis, je trouve qu'elle se met en situation de choses qu'on dirait qu'elle n'arrive pas à faire dans la réalité, mais dans ces histoires, la fille ou le garçon, bien, tu sais, ils ont plein de social, alors elle se complète beaucoup dans le dessin et l'écriture. C'est comme si ça prenait forme un peu. Son imaginaire trouve un espèce de canal à travers le dessin, à travers l'écriture. C'est exactement ça. Puis nous, on peut suivre ce canal-là puis aller vers elle. Et vous, Patrick, si on peut mettre un peu le contexte de votre histoire, ce qu'on voit aussi, c'est cet enfant, Sam, Samuel, qui est un peu, il se lève le matin, bon, il ne veut pas mettre son chandail parce que la laine pique, c'est la crise. C'est difficile pour un parent de comprendre l'objet qui pose un stress. Donc, des fois, est-ce qu'il faut le mettre en dessin? Est-ce qu'il faut le mettre en son? Comment on trouve ce canal-là? Pour nous, dans notre cas, à nous, c'est par plusieurs questionnements. On change la question plusieurs fois. Éventuellement, on arrive à une réponse. Mais généralement, oui, c'est ça. Lorsqu'il y a un problème ou quoi que ce soit, c'est ainsi que la maturité fait que maintenant, après quelques questions seulement, il peut nous dire exactement quelle est la situation qui le dérange. Mais auparavant, il fallait vraiment être des détectives. Il fallait vraiment chercher, même dessiner, est-ce que c'est ça qui te dérange? Est-ce que c'est ça qui te dérange? L'utilisation de pictogrammes, un peu? On n'avait pas de pictogrammes pour nous. Mais c'est ça. Moi, je fais le papier et je dessinais rapidement. Mais est-ce que c'est ça qui te dérange? Puis c'est une constante investigation de questions et de recherches, en fait, à savoir c'était quoi les triggers. Vous l'avez dit, c'est un travail d'enquêteur, de comprendre, de percer un peu. Parce que ce qui ressort quand on parle d'autisme, c'est cette idée de bulle, d'enfant qui a de la difficulté à communiquer, d'entrer en contact avec le monde extérieur. Mais le fait de mettre ça sur du papier, soit par le dessin, par les mots, qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre sur le spectre de l'autisme? Est-ce que... Et vous, Chantal, sur vous-même, même, qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre, de dessiner, d'entrer dans ce travail-là? Bien, c'est sûr que ça me permettait d'exprimer mieux mes émotions. Puis aussi, ma fille, elle ne parlait pas, elle a parlé très tard, elle faisait une apraxie sévère du langage. Tous les sons ne sont pas venus naturellement. Alors, il fallait vraiment aller chercher, apprendre chaque son mécaniquement, avec un bâton à café ou du beurre de pinot au palais, aller chercher les sons pour l'aider à parler. Alors, le dessin a beaucoup aidé aussi, puis les pictogrammes, quand elle a commencé l'école, de pouvoir pointer comme son... Parce que quand elle a commencé l'école, moi, j'étais inquiète qu'elle ne puisse pas dire son numéro d'autobus ou le nom de sa mère. Alors, elle a commencé avec trois panneaux, parce que là, on parle il y a plus de 20 ans, qu'elle pointait son nom, son numéro d'autobus et ces choses-là, parce qu'un des buts vraiment importants, c'était qu'elle devienne indépendante. Alors, ça, ça l'aidait beaucoup. Alors, le dessin aide dans ce sens-là aussi à communiquer, à montrer. C'est une façon rapide d'entrer en contact avec l'autre, surtout avec les autres enfants de l'école. Pour moi, le dessin, en fait, c'était... Lorsque j'ai eu le diagnostic de mon garçon, j'avais déjà une idée préconçue. Tous les pères ont cette idée-là, j'imagine, lorsqu'ils ont un garçon, qu'ils vont probablement lancer une balle de baseball un jour. Mais lorsqu'on a eu le diagnostic, ça a tombé. Je n'avais plus cette idée-là du tout, mais je ne savais pas quoi faire. Et puis, au fur et à mesure que Samuel grandissait, je me suis rendu compte qu'il s'intéressait au dessin et qu'il a essayé d'essayer de reproduire mes œuvres. Alors là, je suis comme, ah, alors on va peut-être faire quelque chose ensemble. Mais justement, on a commencé à faire des œuvres ensemble, moi et lui. Et puis, maintenant, ces œuvres sont exposées à la Bibliothèque municipale de Montaigne, présentement, jusqu'au 31 octobre. Et puis, c'est des œuvres qui sont vraiment magnifiques, les couleurs et tout. Alors, ça nous a permis de nous rapprocher, moi et Samuel, en tant que père et fils. C'était vraiment une communication qu'on a eue entre moi et lui. C'était le dessin, en fait. Donc... J'ai envie de continuer sur ce que vous dites. Bon, cette idée préconçue que les pères, que les mères ont aussi par rapport à leurs enfants, aux projets d'avenir qu'ils ont avec leurs enfants, quand on reçoit un diagnostic comme celui-là, c'est sûr que ces idées-là changent, sont forcées de changer. Mais les autres autour de vous, les autres parents, les collègues de travail, qu'est-ce que ça leur... Le fait que vous ayez mis ça sur papier, en quoi ça a amélioré leur compréhension de vous, ce que vous viviez comme parent ou comme personne qui a un spectre de l'autisme? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben, écoute, mes parents ont encore de la difficulté à comprendre ce qui se passe, même s'ils ont lu le livre, même s'ils ont corrigé le français sur le livre. Ils ont de la difficulté à comprendre exactement quels sont les enjeux qu'on a à chaque jour. Mais il y a plusieurs personnes qui, maintenant, s'intéressent à en apprendre plus pour l'autisme. Il faut se le dire, on est rendu vraiment à une prévalence d'un enfant sur 45 diagnostiqué avec l'autisme. Donc, c'est beaucoup. Et ça continue à grandir. Donc, la curiosité est là. Les gens sont plus intéressés à savoir... OK, comment est-ce que... Qu'est-ce qui se passe dans une famille autistique? Qu'est-ce qui se passe à chaque jour? Donc, dans les livres que moi, j'ai faits, c'est ça que j'essaie d'expliquer en tant que tel. J'essaie de montrer que la vie, elle est très différente. La vie est très différente, mais elle est quand même pareille. On a quand même la même relation, mais différemment avec les enfants. Oui, puis il y a d'autres enfants dans la famille aussi. Et Daniel, vous, c'était comme vous l'avez dit, c'était il y a 20 ans. On en discutait beaucoup moins. Il y avait peut-être moins de ressources. C'était comment pour vous? Bien, c'est vrai qu'on en discutait moins. Puis, mais quand on travaille... Tout à l'heure, tu disais, Patrick, on développe une relation avec l'enfant. C'est vrai. Il y a beaucoup de... Moi, je l'ai vécu comme ça. Il y a eu beaucoup d'isolement avec elle. Quand elle revenait de l'école, c'est comme si une chance que... C'était une bûcheuse. Elle aimait travailler bien fort. Quand on revenait de l'école, on ne faisait pas recommencer une journée d'école, mais on s'assoyait, puis il fallait que... On s'assoyait dans une pièce où les choses étaient à la même place, où on faisait des routines, où on n'était pas dérangé, où on n'avait pas comme quatre ou cinq informations à la fois. On y allait tranquillement. Et puis, c'est sûr que le frère, qui était deux ans et demi plus vieux, quand le livre a été publié, je l'ai remercié, parce que je me suis rendu compte que souvent, il s'est organisé, des fois souvent, tout seul avec ses leçons. Il y arrivait. Donc, moi, j'étais tellement occupée avec notre fille. Alors, ce que j'avais décidé, c'est d'aller... Parce que dès qu'elle manquait l'école, elle n'aimait pas ça, les changements, de changer l'école, puis il y avait comme une régression. Ça fait que je me disais, moi, je vais aller chercher l'information, je vais la ramener à la maison, puis je vais travailler avec elle. Alors, c'est comme ça un peu qu'on a travaillé ensemble. Et vous, Chantal, quand on parle de structure, d'organisation, d'horaire, de sensibilité au changement, est-ce que c'est des choses que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous, cette angoisse-là? Des fois, c'est ça, quand j'étais jeune, j'avais peur de manquer mon autobus. Je la manquais de temps en temps, puis je broyais, ou des fois que j'avais peur, ou vice versa, des fois à l'école, j'avais peur de manquer mon autobus, puis passer la nuit à l'école, puis pourtant, c'est drôle, parce que mes parents m'auraient cherchée pareil. Mais on dirait que je ne comprenais pas pourquoi. Des fois, si il y avait une alerte à la bombe, ça me mettait anxieuse, puis l'anxiété avait commencé à se déclencher ce temps-là. Puis, comment était le rapport avec les autres élèves? On en parle dans le livre de Daniel, selon je rentre, puis elle pleure, les autres élèves se moquent d'elle. Est-ce que tu as vécu ça? Oui, je me suis faite beaucoup intimider, je me faisais beaucoup appeler la folle, la retardée, l'handicapée, puis la mongole. C'était des mots qui m'ont... C'est sûr que ça m'avait beaucoup blessée avec le temps, puis j'étais dans un point où j'avais le goût de quitter l'école, parce que je n'étais plus capable de supporter ça. Puis, il y en avait... Ça me brisait trop le cœur en mille morceaux, donc j'en pouvais plus. Il fallait que mes parents appellent la direction, puis la directrice a parlé aux élèves qui prenaient le même autobus que moi. Puis, alors, ça avait averti, si vous continuez la prochaine fois, j'appelle vos parents. Elle les a comme... Elle les a disciplinés, puis c'est sûr qu'après ça, il y en avait qui sont excusés, mais en arrivant après ça à la polyvalente, c'était pareil. Il y en avait qui continuent arrière de moi. Ça semble vous toucher beaucoup. C'est vrai que c'était un moment pas mal difficile. Il y avait des moments de temps où j'avais le goût de faune ou de disparaître. Ah oui? Je n'en pouvais plus. C'est à ce moment-là que vous dessiniez? Est-ce que vous avez commencé à dessiner à ce moment-là? Oui! Je faisais comme des cartes. Avant ça, les dessins, je les faisais sur les papiers. Je commençais à dessiner des lapins puis des avions, parce que quand j'étais petite, j'aimais les avions. Puis je dessinais des lapins dans les avions. Quand elle raconte un peu ce qu'elle vivait à l'école, ça semblait vous faire réagir, Patrick. Est-ce que votre fils, qui est plus jeune, vit ça, même malgré tout ce qu'on sait maintenant sur l'autisme? Je ne crois pas. D'ailleurs, même son aide-en-cienante est juste là, Josée. Non, Samuel, ce que j'ai dans les rapports présentement, excusez-le. Il est très apprécié dans sa classe. Donc ça, c'est vraiment, c'est le fun. C'est pour ça que j'ai fait le livre. Pour prévenir ce que Chantal a vécu, pour prévenir ce que la fille Danielle a vécu. C'est pour ça que je l'ai écrit. Nos enfants autistiques ont besoin d'être appréciés, d'être intégrés. Puis, le seul moyen qu'on peut le faire, c'est en l'expliquant directement aux enfants. Si on fait des livres qui parlent aux adultes, nos adultes, ces temps-ci, je ne suis pas vraiment marqué, ne passent pas beaucoup de temps à parler avec leurs enfants. Ils sont tout le temps en train soit être sur le téléphone cellulaire, soit sur la télévision ou encore sur la tablette en train de regarder les nouvelles. Il faut voir ce que Donald Trump a dit dernièrement. Mais, quand ça vient à parler d'un collègue de classe qui est différent et de demander aux parents, « Papa, c'est quoi l'autisme? » C'est quoi l'autisme? Il y en a plusieurs ici. Je suis pas mal certain que ce serait comme, sais-tu, il va falloir que je demande à quelqu'un, je ne sais pas. C'est ça qu'il faut régler. Il faut en parler. Il faut enlever le stigma qui existe comme quoi que les personnes autistes, c'est des personnes différentes. Non, c'est des personnes exactement comme nous, mais qui vivent les expériences différemment, qui voient la vie différemment. Puis, j'adore ça. Parce que quand je parle avec mon gars, puis qu'il me parle des choses, il me fait des histoires des fois, je peux vous dire, il m'emmène voyager des fois, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que je fais le livre. Daniel, vous dites des fois même que votre fille, elle vous ramène à des choses essentielles, parce que vous l'avez dit, Patrick, on vit dans une société très superficielle, communicante, hyper-communicante, mais votre fille, dans sa lenteur, dans son observation, elle vous ramène à des choses? Absolument. Puis, je trouve ça vraiment important d'entendre tous les témoignages, parce que, d'abord, c'est tellement important que les enfants soient inclus dans les classes, dans le système scolaire. Je suis tellement d'accord, puis c'est vrai que, moi, je l'ai vécu à travers ma fille, des journées, comme tu viens de décrire, Chantal. Oui, ça, c'est vrai. Quand elle revenait de l'école, je le vivais parfois avec elle, puis ça arrivait, je ne sais pas si toi, tu faisais ça, ça arrivait qu'elle ne me le disait pas, parce qu'elle faisait comme sentir que j'avais de la peine. Bien, moi, je le disais, des fois, mes parents m'encouragent à l'école, mais là, je leur ai dit que je ne veux plus rien savoir de l'école. Bien, j'ai fini par graduer, puis après ça, c'était goodbye, la visite. Bien, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Je te vois. C'est que... C'est ça. Ma fille, ça me fait penser, justement, c'est pour ça que l'inclusion est si importante, puis qu'on soit... parce qu'il y a des journées difficiles, mais c'est là qu'on développe tous nos outils, puis qu'on devient courageux, puis qu'on est capable de faire face, parce qu'après, quand l'école est finie, là... C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Quand on a eu toutes ces années-là d'expérience, là, tu sais, c'est difficile. Mais il y a des beaux moments aussi, mais les moments, moi, je me dis, ils lui servent, puis... Eh oui, ils te servent vraiment beaucoup, parce qu'en plus du dessin, t'es une fille active, tu voyages. Oui, c'est ça. C'est comme que j'ai dit tantôt, malgré que vos enfants, ils sont atteints de l'autisme, mais ils sont... eux autres aussi, ils seraient capables de faire des choses. Et c'est comme que j'ai dit, c'est pas parce qu'on est différent, on est obligé de s'habiller différent pour comme repousser les gens, et non plus, c'est pas parce qu'on a une telle condition, il faut qu'on la laisse gagner contre nous autres, puis il faut qu'on se bat contre. Et votre fille, Danielle, elle travaille, elle vit, elle est autonome? Oui, c'était une des choses qui était vraiment importante, et pour elle et pour nous, qu'elle soit indépendante, elle travaille à l'hôpital, elle fait de l'observation dans les... avec les patients. Alors, elle donne pas les médicaments. Pendant huit heures, elle est assise, puis si le patient veut se lever, alors elle appelle l'infirmière. Alors, elle est très... puis elle est très, très bonne, parce que si le travail commence à 7h15, bien, elle arrivera pas à 7h16, là, on s'entend, là, c'est 7h15, et puis tout est très, très suivi. S'il y a des règlements qu'elle ne peut pas faire dans les choses, bien, si l'infirmière dit, bien, fais-le donc, non, c'est telle chose. Alors, c'est une bonne travaillante, et puis, oui, il y a des moments, puis elle... Oui, c'est vrai. Et puis, elle aussi nous apporte, m'a beaucoup fait voir des choses que, des fois, on prend pas le temps de voir, parce que ça va trop vite. Oui, c'est ça. Puis, des fois, ce qui arrive, il peut y avoir des lieux de travail où il y a des employeurs qui veulent pas embaucher les personnes à besoins spéciaux. C'est comme que je disais, en petite guillemette, ils vont dire, ah, bien, c'est des handicapés, on peut pas... ça fait rien de bon, puis ta, ta, ta. Mais, moi, j'ai un emploi à templé à la cafétéria de l'université, je fais de la vaisselle, puis je suis comme chanceuse d'avoir les bons employeurs, parce que, eux autres, ils m'ont jamais jugée. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, Patrick, c'est pas des gens qui sont malades, c'est des gens qui voient la réalité de manière différente, qui font les choses de manière différente. Et, à l'école, tout petit, il faut que les enfants et les enseignants, les enseignants comprennent cette différence-là. Oui, en fait, si les enfants apprennent le temps, comme de 4 à 8 ans, je me suis toujours dit que les enfants à cet âge-là, le cerveau est un éponge. Donc, ces enfants-là vont absorber les informations. Donc, s'ils prennent le temps de lire un livre qui leur parle de ce que c'est qu'être autiste, à ce moment-là, ils vont être en mesure de comprendre plus facilement ce qui se passe. et ils seront en mesure aussi de respecter la personne qui est diagnostiquée autiste. Et ça aussi risque plus tard de réduire l'intimidation aux enfants autistiques qui, présentement, est à 63 % chez les enfants autistiques. Ça n'a pas de sens. Ça ne doit pas arriver. Mais ça arrive. Alors, si on a ces livres-là qui, justement, facilitent les enfants à lire, à lire sur l'autisme à ce moment-là par eux-autres mêmes, il sera en mesure à ce moment-là d'avoir plus d'informations, de juger qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est simple que ça. Puis, comment, comme intervenant, comme ami d'un élève autistique, comment on entre en communication? Ça peut paraître peut-être intimidant. Comment on entre dans ce monde-là? Puis, j'ai envie de me tourner vers Daniel où ces marches-là sur la plage, l'intérêt pour les coquillages, pour le détail, c'est vers là qu'il faut aller parce que ces enfants-là ont les yeux, ont les sens tout à fait ouverts à des choses que nous, on ne voit pas. Exactement. C'est eux qui nous aident aussi à s'arrêter puis à regarder les choses comme par, plus par séquence, tranquillement, où ça commence, où ça finit, le milieu. Puis, tout à l'heure, on parlait aussi les autres enfants dans la classe, mais c'est-tu pas merveilleux? Ça, c'est pour les autres aussi. Parce que quand, moi, je sais, notre fille, elle avait besoin de beaucoup, beaucoup de support visuel pour apprendre. Donc, mais elle n'est pas la seule dans une classe régulière. Si un professeur s'attarde à enseigner une notion avec plein de dessins ou un support visuel, elle ne sera pas la seule qui va aider, elle va en aider d'autres. Oui, c'est sûr. C'est parce que dans la vie, ça prend de l'entraide puis ce qu'on souhaite que dans le futur, qu'il y ait moins d'intimidation puis on souhaite que les jeunes d'aujourd'hui soient mieux évolués que dans notre temps. Et comment aussi l'enfant autiste, on le prépare à l'école à expliquer. C'est sûr que c'est... Bon, il y a toutes formes de différences de spectre de l'autisme, des niveaux de communication, d'appropriation du langage qui sont différents aussi. Mais comment on amène l'enfant à comprendre sa condition comme vous, Chantal? Comment vous avez compris ou comment, à un moment donné, vous vous êtes mis à définir comment vous vous sentiez puis à comprendre votre différence? Bien, c'est ça, comme c'est avec le temps que j'ai comme appris à mieux accepter comme à l'âge adulte parce que même 10 ans passés, je ne savais pas c'est quoi l'autisme. Puis même quand je suis adolescente, bien, je me rappelle que mes parents m'amenaient voir le psychologue puis j'étais comme fâchée contre eux autres dans le temps parce qu'ils disaient que j'étais dans mon propre monde comme je voyais ça comme une punition. Vous allez voir la psychologue? Oui, puis à cette heure, bien, qu'est-ce que j'ai mieux compris, c'est que ce n'est pas une punition. C'est juste pour essayer de m'aider à mieux m'avancer dans la vie puis avoir un peu plus d'indépendance dans ma vie. Donc à la fin, ça vous a aidé, cette démarche-là? Oui, c'est ça. Puis vous, votre garçon, est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est capable de mettre un mot ou une image sur sa condition? Là, j'avoue, présentement, il commence à poser des questions. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il me demande, papa, est-ce que ça, c'est autiste? Est-ce que ça, c'est autiste? Est-ce que ça, c'est autiste? Alors à chaque fois, il faut que je lui explique. Non, ça, c'est juste être un garçon. Non, ça, c'est normal. Un garçon qui peut pas aller à l'école, ça arrive. Mais il y a certaines choses que oui, oui, c'est autistique, ça, Samuel. De parler de son lapin mort depuis déjà deux ans, oui, ça, c'est quelque chose d'autiste. Mais il se pose, il se pose des questions présentement. Il faut dire qu'il a juste 10 ans non aussi, mais il est énormément curieux présentement. Puis j'applaudis ça. Je veux dire, je suis content qu'il pose des questions parce que ça veut dire qu'il est intéressé à savoir. Donc, pour moi, c'est tout ça. S'ouvrir à la différence, la nommer la différence, tuer un enfant différent pour telle et telle raison, c'est bien, mais c'est quoi la limite de ça aussi pour que l'enfant, oui, il est différent, mais il appartient au monde des vivants, il appartient à l'univers et il va faire sa vie, son cheminement. Comment on trace cette ligne-là, en fait? Bien, disons, ma fille, on est allé pour un diagnostic comme officiel, si on veut, en janvier l'année passée, à l'âge de 22 ans. Mais elle le savait tout au long, mais moi, je voulais que ce soit d'autres personnes qui jasent avec elle parce que c'est une jeune adulte puis qui trouve d'autres mots et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est juste d'accepter... Bon, elle s'est fait faire un petit atout sur le bord de la cheville avec aux couleurs du spectre et avec comme un genre d'aile et tout. Alors moi, j'ai réalisé que c'était parce que, OK, c'est moi, je suis fière, je le... c'est comme ça, mais c'est pas juste ça. C'est une partie de moi puis comme tout le monde, on a d'autres parties de nous qui sont différentes. Alors je pense qu'avec le temps, c'est vrai, avec le temps, je pense qu'elle est arrivée elle-même à voir où elle, c'est trop répétitif où là que la famille commence à... ou bien que c'est trop... l'angoisse ou l'anxiété est comme démesurée par rapport à la situation. Puis des fois, elle va m'appeler pendant la nuit, supposons qu'il y a une tempête, elle est très inquiète d'arriver quand tu disais l'autobus en retard, elle est très inquiète d'arriver au travail en retard. Et puis là, des fois, ça monte, ça monte l'anxiété. On s'est développé un petit système, moi j'appelle 10-4-pout-pout. Ça, quand je dis 10-4-pout-pout, ça veut dire là, là, on arrête, là, tu raccroches, tu vas prendre un bon bain chaud, tu relaxes puis on en reparle parce que c'est pas si grave que ça. Alors, elle-même, maintenant, elle est bien des hauts et des bas, mais bien, comme tous. Puis elle peut trouver des outils puis des clés pour contrôler ça, contrôler l'anxiété, voir les choses arriver un peu à elle. C'est exactement ça. C'est qu'avec le temps, c'est ça que j'essayais avec tous ces mots-là, c'est ce que j'essayais de... c'est ce que je voulais dire. C'est que maintenant, avec plein d'outils de la vie, bien, elle a sa propre boîte puis elle va chercher celui dont elle a besoin. Maintenant, elle le sait plus que moi, là. Ça, c'est bien. Oui. Oui. On vit dans un monde à l'école où il faut beaucoup parler. La parole est très présente. On fait des exposés. C'est très communicatif. C'est très... C'est ça dans l'expression de soi. Notre société, notre système scolaire fonctionne beaucoup comme ça. C'est pas nécessairement adapté aux gens qui ont un spectre de l'autisme. Quelqu'un, même une travailleuse sociale, me faisait cette réflexion-là. Il y a beaucoup d'enfants autistiques, mais aussi, en revanche, on a une société hyper communicante qui les accueille pas nécessairement. Est-ce que des fois, il faudrait changer un peu cette approche-là selon vous, que ce soit... qu'on ait plus de période de... pas de silence, mais de travaux plus intérieurs parce que les enfants autistiques sont plus intériorisés? non, non, parce que, dans le fond, on veut, comme Daniel disait, on cherche à avoir est-ce que nos enfants soient indépendants. Donc, si on fait des choses spéciales juste pour eux autres, qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? On envoie un message, un cross-signal, là. On dit, non, non, toi, c'est correct parce que toi, t'es différent. On va faire quelque chose de différent. Non, 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 on va continuer à faire comme on fait, c'est-à-dire d'aider nos enfants à, justement, vivre les mêmes expériences que nous autres à travers leur vision, à travers leur expérience. Et je trouve que c'est la meilleure chose, en fait, parce que, justement, notre société, elle est telle qu'elle est. Et puis, avec les services qu'on a maintenant ici au Nouveau-Brunswick, je dois avouer, les enfants autistiques ont une meilleure chance maintenant qu'avant, j'imagine, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de services. Mais maintenant, les services qu'on a pour nos enfants à besoins spécifiques sont incroyables. Ils sont vraiment, c'est top-notch. Moi, personnellement, je parle pour l'expérience avec mon garçon. je suis ébahi juste par les accomplissements que mon garçon a fait dans les présentations orales. Mme Josée, pas attesté. Mais, Samuel fait des choses que jamais j'aurais cru il aurait été capable de faire. Juste parce que, justement, on ne fait pas des restrictions spéciales. C'est ça, des passe-droits. Exactement. J'aimerais juste, je suis vraiment, vraiment d'accord avec ce que Patrick vient de dire aussi. C'est à eux aussi de s'adapter avec nous à chercher les outils. Mais aussi, il faut dire un grand, grand merci aux professeurs. Moi, pendant tout le temps de la maternelle à la graduation, j'ai eu une aide incroyable de la part des professeurs. Je n'ai pas de mauvais souvenirs. Je n'ai que de la coopération. et je voyais des professeurs même quand il y avait des mots qui commençaient à sortir qui étaient tellement contents qu'ils m'attendaient. Hé! Deux mots ensemble ou des choses. Autant de... m'attendre le vendredi à 3h15, ce n'est pas évident quand on enseignait toute la semaine. M'attendre pour me montrer, essayer d'ensemble trouver la même façon. Moi, je leur disais, bien, moi, je prends ces cubes-là. Ça a été... Les professeurs... Sans les professeurs, on n'y arrive pas. Oui, puis moi, bien, c'est ça, comme quand j'allais voir l'orthophoniste, lui, il me montrait des figurines pour comme apprendre le langage. Et c'était quoi, ces figurines-là? Comment ça fonctionnait? Bien, des fois, c'était des photos... Des fois, ça pouvait être des photos d'animaux. Des fois, ça pouvait être des photos de maison. Des fois, ça pouvait être des photos d'auto. N'importe quoi, là. Bien, quand il me nommait... qu'il me montrait une telle figurine, mais je disais qu'est-ce que c'était. C'est comme ça que j'ai appris. Ça, ça... Ça, c'en est un dans mes facteurs qui m'a aidée. Puis, l'interaction d'un frère ou d'une soeur, tu en as parlé, Daniel, cet enfant-là, il est un peu aux premières loges d'un parent qui est stressé, qui compose avec une réalité, d'un enfant qui se développe d'une manière différente de lui. C'est sûr qu'on met beaucoup d'attention sur l'enfant autistique, mais qu'est-ce que le deuxième enfant ou les autres enfants dans la famille, l'entourage, vient apporter aussi comme éclairage? De la compassion, ce qui est difficile à enseigner, mais parfois, bien, il était à l'école, c'était pas facile pour lui non plus. Au secondaire, parfois, il voyait ce qui se passait, alors il la défendait. Il était là pour la défendre, mais je peux dire que c'est sûr que c'est frère et soeur, avec tout ce que ça apporte. Sauf que... Puis, il y a des périodes plus difficiles à l'adolescence parce qu'il y a... ça a été plus difficile à l'adolescence. Par contre, aujourd'hui, bien, moi, je réalise qu'elle apporte beaucoup à mon fils parce que, bon, il y a des idées, des idées, des fois, il s'est parpillé un peu partout, mais elle, c'est comme si elle ramenait parfois avec un ou deux commentaires et il en a besoin de ma fille aussi puis ma fille, une relation... complémentaire, de frères et soeurs. C'est le mot compassion aussi. Le contact avec la différence, c'est ce que ça génère aussi chez les autres enfants. C'est l'empathie, la compassion. Est-ce que vous voyez ça, vous, dans l'entourage de votre fils, M. Hardy? Bien, moi, j'avoue, présentement, mon fils était ici au salon hier et puis il a rencontré plusieurs camarades de classe puis chaque camarade s'est venu voir « Salut, Samuel! » puis c'est comme high-five, des affaires comme ça. De voir ça, ça, c'est fantastique. Ça, c'est la crème de la crème. C'est ça qu'on veut. Puis de voir ça arriver naturellement puis même de voir mon garçon dire « Hey, Joshua! » comme il y a quelques années passées, mon garçon n'avait pas fait ça parce qu'il n'était pas social du tout. Maintenant, c'est milestones, c'est incroyable. Parce que dans l'intégration, dans cette idée-là d'accueillir des enfants, des enfants en besoins spéciaux, il y a cette idée-là aussi qui sont stimulés et qui sont élevés vers le haut avec des gens, justement, qui ont des capacités différentes et puis voilà, il y a un mélange qui se fait. C'est ça, je vous vois réagir, Daniel. Oui, vraiment. Vraiment, c'est vrai parce qu'il y a des choses que moi, je ne poussais pas. Il y a des choses que je ne poussais pas assez puis que lui arrivait puis il disait « Mais là, t'es capable de faire ça » ou « Ben non, il se choquait après elle » mais moi, ça la poussait justement. C'est très vrai et c'est pour ça que dans l'inclusion, ça nous prend tous des modèles et c'est pour ça qu'un influence l'autre, l'autre influence, c'est la seule façon d'y arriver. C'est la seule façon d'y arriver, c'est d'être ensemble puis d'être différent mais on est tous différents ensemble. puis ça, c'est vrai parce que mes parents m'ont souvent dit la même chose. « Oui, Chantal, en voie, t'es capable. » Bien, tu sais, j'avais de la misère un peu à lire. Même aujourd'hui, il y a des fois que je lis encore un peu lentement, j'ai de la misère à lire vite. Mais c'est juste comme quelques mois, j'ai commencé à lire un petit peu des petits articles juste pour comme stimuler le cerveau. Donc c'est important aussi d'avoir des gens, que ce soit des enseignants, même des autres élèves aussi qui mettent un peu de défi, qui amènent une autre dimension aussi à... Bien, c'est ça, il y a été longtemps que j'étais centrée sur moi-même puis je sentais que les autres n'avaient pas besoin de travailler fort pour réussir puis c'était tout le temps à moi puis que ça ne marchait jamais. J'étais dans une période de temps où j'étais pessimiste puis négative. Mes parents ont essayé de me convaincre. Tu sais, regarde, Chantal, il y en a qui n'ont pas d'autres autistes, mais qui ont d'autres problèmes. Tu arrêtes de te comparer aux autres. Moi, je ne les croyais pas. Mais vraiment, c'est ça la réalité. Tout le monde a quelque chose, même si ça ne paraît pas. C'est vrai. Ah. Oui. En tout cas, merci tout le monde. Thank you, everybody. Vous l'avez dit, c'est vrai. On a tous nos ondes d'ombre, nos ondes de lumière puis j'ai... chez vous, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ça, sur ce qui se dit, sur cette idée-là que dans le fond, il faut partager cette différence-là qui est peut-être écrite et diagnostiquée chez certains, mais qui appartient à tout le monde dans le fond? Bien, ça prend toutes sortes de personnes différentes vers un monde, hein? Donc, écoute, moi, oui, l'inclusion, comme Daniel disait, c'est la meilleure chose. Juste de voir... Il y a plusieurs gens qui s'imaginent que les parents de tic vivent des moments négatifs, mais les moments négatifs sont tellement minimes face à ceux qui sont positifs. Puis c'est comme tu avais dit hier, quand on avait parlé hier, les moments commencent... C'est un entourneur inversé. Ça fait juste grandir. On ne fait que voir des accomplissements, par-dessus d'accomplissements, par-dessus d'accomplissements. Puis ça, c'est ça qui rend le fun, d'être un parent d'un enfant autiste. Ça, c'est la meilleure chose, je crois. Oui, oui, vraiment. Oui, moi aussi, je sens que des journées, c'est comme... C'est un soleil. C'est un soleil dans ma vie. Et ces gens-là ont des talents, des sensibilités, des intérêts aussi, parce que, oui, on parle souvent, les gens qui ont le spectre de l'autisme ont des intérêts peut-être plus limités, tout ça, mais dans ces intérêts-là, on peut aller trouver vraiment des choses fascinantes. Vraiment, puis il y a une sensibilité. Moi, ça me... Je tombe à terre à chaque fois parce qu'elle m'appelle souvent. On s'appelle trois, quatre fois par jour. Elle m'appelle au travail. Des fois, quand il y a une pause café, puis là, ici, il y a trop de monde qui ne connaît pas, bien là, elle va m'appeler. Ça fait que je le sens, mais on jase. Mais... J'ai perdu le fil de mes idées. Je m'excuse. Mais dans ces intérêts-là, c'est ça. C'est ça. Merci. C'est que c'est... Je tombe à terre parce que même au téléphone, elle sait comment je me sens. Elle me sent tellement, là. Les vibrations... Je ne sais pas, pour elle, en tout cas, elle sent les gens, là, plus vite que moi, souvent, sans la parole, sans les mots, juste une question de se sentir, là. Puis ça m'épate, ça. Vraiment, là, elle va me dire... Puis même si j'essaie d'y cacher quelque chose, ah, qu'est-ce qu'il y a, là? T'es pas toi, là. T'sais, c'est pas ça, là. Elle le sait. Oui. Une sorte de sensibilité, d'instinct, peut-être? Oui. Oui. Beaucoup d'instinct, une grande sensibilité. Puis c'est ce qu'on disait, ça nous ramène à nous aussi, à nos instincts, à notre instinct qu'on n'écoute pas toujours. comme... Oui, comme moi, des... Une chose qui faisait partie de mon autisme, bien, des fois, j'avais une centaine... Bien, pas une centaine d'excuse. J'avais une certaine sensibilité à certains bruits. Quand j'allais à l'école, comme quand tous les élèves parlaient, puis j'étais pas capable de concentrer. Ça, mon niveau d'angoisse augmentait. c'était pas si simple que ça. La maîtresse d'école, elle disait dans le temps « Habitue-toi! » Bien, j'avais du trouble à m'habituer avec ça. Tu sais, c'est comme, par exemple, le film « Rain Man », lui, il y avait une sensibilité de quelque chose, bien, lui, le bruit, bien, tu sais, c'était l'alarme à feu qui sonnait chez eux, chez son frère. Il venait nerveux, bien, j'avais tendance à être en panique comme ça, un petit peu. Parce que, dans votre tête, quand vous entendez l'alarme, quand vous entendez ce bruit-là, c'est ça, c'est plus fort? Qu'est-ce qui... Bien, c'est ça, j'avais tendance à l'entendre très fort, comme aussi que mes parents, comme, disputaient, bien, des fois, je les entends trop fort, là, je sentais qu'ils me criaient après moi, puis ça m'énervait. Puis, votre garçon aussi, est-ce qu'il a cette sensibilité-là? Mon garçon a une sensibilité, je crois, à moi, qui joue de la guitare. N'importe qui d'autre peut jouer de la guitare à la maison, mais moi, je... Bien, regarde, je ne joue pas de talent, c'est correct. Mais, juste de toucher l'instrument, je ne peux même pas toucher l'instrument. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beau lui poser la question pourquoi je n'ai pas le droit de toucher la guitare à la maison, mais il ne veut juste pas m'expliquer pourquoi. D'autres sensibilités qu'il pourrait avoir, il doit avoir un certain ordre à la maison. s'il n'y a pas... Comment je peux dire ça? Quand il se couche dans son lit, il y a... Il appelle ça ses amis, mais c'est sept toutous, on s'entend. Mais il faut qu'il soit dans un certain ordre. Puis si jamais on a la tendance à en oublier un dans le salon en bas ou quoi que ce soit, là, c'est la crise. Là, c'est la crise. Là, c'est... Il faut trouver absolument le toutou, il ne va pas dormir, c'est des grosses larmes, des cris, tout ça. Mais je pense que c'est ça, c'est à peu près les seules sensibilisations qu'il y a qu'on a pu décerner chez Samuel. C'est de trouver cet équilibre-là dans des détails qui, pour certains, peuvent peut-être paraître minimes, mais qui font toute la différence. Oui, parce que j'écoutais Chantal, puis ma fille aussi, quand elle faisait les examens, des tests, bien, parfois, elle sortait, les professeurs la sortaient du groupe pour qu'elle fasse son test dans un autre local, parce qu'elle m'expliquait Jamie que même juste quelqu'un à côté d'elle qui fait ça avec son stylo, là, tu sais, clic, 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 bien, elle, c'était plus fort dans sa tête puisqu'elle entendait tout ce qui était autour puis elle n'était pas capable de se concentrer. Alors, ça arrivait que, souvent même, puis il lui donnait comme un temps et demi de plus long pour faire son examen et puis pour faire son test. Alors, il y a eu de l'aide beaucoup dans ce sens-là, là, pour les bruits, là. Les bruits ambiants. Oui, les bruits ambiants, oui. Oui, parce que, c'est ça, j'avais eu une aide d'enseignante à l'époque qui me sortait de la classe puis m'envoyait dans un autre local pour être sûr que je me concentre parce que, même pour faire l'autographe, des fois, je trouvais que l'enseignante, bien, des fois, je trouvais qu'elle les nommait trop vite puis j'avais de la misère à suivre, là, j'ai dit, j'essayais de dire, espère, là, quel mot que tu disais encore? Mais ça, ça devait aussi même aider les gens de tes camarades autour parce que, des fois, le rythme est rapide aussi. C'est ça, comme, des fois, qu'est-ce que j'aimais pas par rapport à l'école, j'avais comme le sentiment que tous mes camarades étaient plus intelligents que moi puis je me faisais souvent pointer. Bien, tu sais, c'était comme humiliant parce que c'est plus comme quand on en est conscient. Puis dans le fond, tu avais juste besoin de temps, de comprendre les choses une à la fois parce que ça... Oui, c'est ça, mais... Je sais qu'il me traitait de tannante puis ça, ça me blessait. Parce que ça semble être quelque chose qui ressort beaucoup, le une chose en son temps. Oui. Et on ne présente pas les choses en bloc. Il faut que ça soit une chose à la fois, c'est ça? Oui. 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 C'est ça, parce que c'était pas tout le monde qui connaissait ça aussi, l'autisme puis la différence. même au niveau de l'écrire des histoires, il fallait aller vraiment par séquence. Ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Bon, mettons, on a commencé une histoire à propos d'un chat ou... Alors là, on écrivait une phrase. Mais là, elle s'en allait sur un autre sujet. Mettons, ah, puis l'éléphant au zoo. Non. On revient au chat. Alors, en faisant chaque séquence avec le dessin comme sport, bien, oui. Puis avec... C'est comme un entraînement, dans le fond, ou un exercice. Puis là, je me suis rendu compte au fur des années, bien, ça devenait plus naturel. Moi, j'ai remarqué, lorsque Samuel mange, en fait, on lui donne un plat et il mange chaque élément. Une fois qu'il n'y a plus de poulet, il va passer au petit pois. S'il n'y a plus de petit pois, il va passer aux patates. Tu ne peux pas passer d'un poulet à la patate puis revenir au poulet pour au pois. c'est vraiment systématique. C'est comme ça avec Samuel. C'est vraiment une chose à la fois à la maison. Donc, oui. Il reste peu de temps puis je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde en assistance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à nos invités, des choses qu'on n'a pas abordées? Oui, monsieur? Vous pouvez vous avancer. Je voudrais demander à Chantal le rapport entre certains dessins puis les voyages que tu as fait. Ah, le rapport entre certains dessins puis les voyages, oui, ça, c'est une bonne question. C'est vrai que les voyages m'ont comme donné un peu plus d'idées pour les dessins parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait de l'imagination parce que les voyages, tant que je voyais un autre pays, je sentais que j'étais dans le monde de fantaisie. C'était comme tout magique. Et comment tu vivais ça? Parce qu'on a parlé dans la discussion de la sensibilité au changement, tout ça. Quand on voyage, on est dépaysé, c'est des nouvelles odeurs, c'est des nouveaux bruits, des nouvelles... Comment tu as vécu ça, les voyages? Bien, j'en ai eu les papillons dans l'estomac parce que je trouvais que c'était trop beau. Ah oui? Il y a un pays que tu as préféré... Bien, la seule chose, c'était la nourriture. Des fois, j'avais comme... j'avais un petit peu comme mal dans l'estomac parce que je n'étais pas habituée. Oui, dans les pays de l'Amérique de Centrale, Costa Rica ou... C'est ça, les pays... Bien, c'est parce que... Moi, je n'étais pas habituée de manger du riz puis des... Bien, du riz, c'est correct, mais c'est de manger des fèves, là. On dirait que je n'étais pas trop folle de ça dans le temps puis à ce temps, je suis habituée. Ça ne me dérange plus du tout. Bien, c'est juste comme... Manger quelque chose qui n'est pas comme de notre pays, ça fait bizarre. Oui, des fois, des fois, j'avais comme envie de vomir. Oui. Oui. Est-ce que d'autres personnes ont des questions aussi à poser à nos invités? Et vous, si on peut faire du... conclure là-dessus aussi, quand vous amenez vos enfants, l'école a son lot de changements, mais la famille, la routine de la famille a des changements, on se déplace, on va voir la parenté. Avec tous les outils qu'on a maintenant, comment ça se passe aussi? Changer l'alimentation? Bien, d'aller de l'école à la famille, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Il y a aussi la petite scène théâtrale du matin, de faire semblant d'être malade pour aller à l'école. Ça, regarde, ça, c'est être un petit gars. C'est classique. Aussi, j'ai perdu mon fil d'idées. On parlait... Comment on les prépare quand il y a des gros changements? Ah oui, OK. Bon, le gros changement qui va arriver, c'est que maintenant, Samuel, c'est la dernière année à l'école Saint-Henri. Il va aller à l'école Mascaret l'année prochaine. Et ça, je dois avouer que pour papa et maman, c'est ultra stressant. On n'a même pas aux ans à parler à Sam encore. Je ne sais même pas si il sait. Mais pour nous, changer l'école, parce qu'on a tellement été pendant les six années à l'école Saint-Henri, on a tellement été bien encadrés, tellement bien servis tellement... On s'est tellement occupés de Samuel. Puis l'équipe qui est avec Sam est incroyable, je dois le dire. Mais c'est ça, c'est que là, qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, c'est un gros changement. C'est plus... Bien, regarde, juste pour donner un exemple, il apprend l'anglais maintenant cette année dans sa classe. Pendant six ans, pendant cinq ans, il a dit de ne pas parler anglais à l'école. Alors la première classe d'anglais qu'il a eue, on lui a dit, là, parle anglais. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il a dit, non, non, je n'ai pas le droit. Mais il sait parler anglais. Il s'est appris lui-même à lire en anglais. Donc, j'ai dit, Samuel, tu es très bon en anglais. Quand Mme Chloé t'a dit parle en anglais, parle en anglais. Vas-y, n'hésite pas. Mais encore là, il y a encore la difficulté à faire, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors donc, c'est ça, ça, c'est une des choses, justement, que la routine est extrêmement importante. Donc, oui, le changement à l'école Masqueride, ça, c'est un cauchemar pour nous autres. Ah oui, vous l'appréhendez beaucoup. On a peur. Oui, c'est... J'espère que l'école, comme vous l'avez dit, on vit dans un système intégré au Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années. Mais quand même, même si les outils sont là, c'est sûr que pour vous, pour la routine de votre fils, c'est un changement. Ah, c'est majeur. C'est un changement majeur. Oui, pour les changements aussi, là, c'est vrai. Puis, nous, comment on travaille ça? Si on veut, bien, je ne sais pas si le mot travail est le bon, mais on en parle avant. C'est ça qu'on a trouvé qui est important. Si je vais la visiter, puis que moi, dans ma tête, bon, si on a décidé qu'on allait, supposons, au centre d'achat, moi, dans ma tête, je dis, ah, je vais passer là, puis là avant, puis après ça, mais je ne lui en parle pas. Puis là, on passe là, puis là, c'est ça. Alors, c'est juste d'en parler, de parler, de présenter. Puis s'il y a des choses qui se pointent, bien, OK, on en parle, puis on continue. Mais de le présenter avant, c'est ce que je trouvais qui aidait, moi. Bien, on est sur le point de conclure. Je voulais juste vous laisser la parole à tour de rôle, les trois, pour le mot de la fin. Je vais commencer par vous, Chantal. Oui, bien, en tout cas, bien, aujourd'hui, je suis fière d'être rendue à Juste que je suis aujourd'hui. puis le fait que je me suis rendue au salon du livre, j'ai l'impression d'avoir les pieds dans les nuages. J'ai l'impression que ma vie est comme un petit peu « Réaider, nous, c'est ça, c'est bizarre. » bien, merci tout le monde. Moi aussi, je veux dire un gros merci, puis je suis vraiment honorée d'être entre Chantal et Patrick et toi, Émilie, puis merci pour nous avoir écoutés. et je remercie sincèrement Daniel et Patrick, puis Émilie, ça m'a fait un gros plaisir de vous rencontrer. Bien, nous autres aussi, ma chère. Le plaisir, c'est pour nous autres. Il faut qu'on s'avance dans la vie. Oui, oui, puis c'est vraiment le mot, c'est ton mot, c'est porteur d'espoir, c'est vraiment ça. Oui, on ne peut plus, on ne peut pas comme changer le passé, mais si aujourd'hui, on peut s'améliorer pour avoir le meilleur avenir, là, c'est tout que ça prend. Moi, je tiens à remercier le salon d'avoir pris le temps, d'avoir alloté du temps de parler de l'autisme. C'est juste, c'est quelque chose en soi. Je tiens à remercier Émilie, Chantal, Daniel, c'est incroyable. C'est ça, je remercie aussi l'équipe technique, je remercie aussi le caméraman, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Je vous laisse aller rencontrer vos lecteurs, les parents, et tout. Merci de votre présence. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada